Et vous êtes toujours, on l'espère, sur Radio Souppente, la station des rapins sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission Aracay qui va vous causer dans votre poste par la voix mélodieuse de ma camarade de combat, du grand peintre Gauss. Voilà, une exposition, donc une rétrospective que nous sommes allés découvrir au centre Pompidou. Pas vraiment découvrir. On a découvert les œuvres, justement, toutes les œuvres des années 80 qu'on ne connaissait pas. On en connaissait une qui fait partie des collections permanentes du centre Pompidou. Mais là, on a pu découvrir le travail de cette époque-là. Après, c'est vrai que nous, on est quand même des habitués de Gérard Garouste. On a régulièrement vu son travail chez Templon. Nous sommes allés le voir en Belgique à Mons. On l'avait vu au Beaux-Arts, à l'Académie des Beaux-Arts. Donc, on a quand même une grande, on a une familiarité avec son travail. Et on avait quand même eu aussi la chance de le rencontrer et d'avoir un entretien avec lui en 2012. Il nous a reçu chez son fils à Paris. Non, non, non. Il nous a reçu dans son atelier parisien. Et on avait discuté une heure, plus d'une heure avec lui. Il nous avait un petit peu raconté qui il était et tout le travail. Ce qu'on voulait l'interroger, on verra sur la source, ce lieu qu'il a monté pour des enfants défavorisés en milieu rural. Et donc, on connaît bien Gérard Garouste. Donc là, voilà, nous sommes allés à Beaubourg la semaine dernière. Donc, qui est ce Gérard Garouste ? Gérard Garouste, il est né en 1946 à Paris. Donc, son père est profondément antisémite. Il est vichiste, autoritaire. Et il a fait fortune pendant la guerre en faisant commerce de biens juifs spoliés. Il était patron des établissements lévitants, récupéré. Donc, quand ce dernier a dû fuir pour échapper aux nazis, le père a récupéré les meubles lévitants. Sa mère est plutôt effacée. Elle est soumise à l'autorité familiale. Et Gérard Garouste grandit dans ce milieu et supporte très mal cette ambiance familiale. et il s'y sent en danger permanent. Et c'est pendant ses vacances en Bourgogne, il va chez la sœur de sa mère, il est haut, et chez son oncle Casso. Et c'est là qu'il trouve un peu de tranquillité, qu'il respire, et qu'il peut retrouver des moments de bonheur. Son oncle Casso est un immigré italien. C'est un artiste brut. Et là, ses constructions font rêver Gérard Garouste. Gérard Garouste est en échec scolaire. Le médecin de famille conseille à son père de le mettre en pension. Et c'est ainsi qu'il intègre des écoles privées et qu'il reçoit une éducation catholique. Il reste malgré tout toujours en échec scolaire. Et à 10 ans, il rentre à l'école du Montsel. Donc c'est un établissement chic où il rencontre des fils d'artistes comme Chagall, il faut trier et des copains qui vont rester ses amis jusqu'à aujourd'hui, tels Jean-Michel Rie, Patrick Modiano, Francis Charon, qui est fondateur de Médecins Sans Frontières, et d'autres qui vont aussi devenir célèbres. En fait, il est renvoyé au grand désespoir de son père, qui ne voit pas ce que ce garçon va faire de sa vie. Et il va dans une nouvelle boîte privée, dans laquelle il va rencontrer Élisabeth, qui par la suite deviendra sa compagne et sa femme. Elle est d'origine juive, donc pour la famille Garou, c'est, pour le père surtout, c'est une nouvelle catastrophe. Et il va essayer de le mettre en garde contre cette jeune fille qui arrive dans sa vie. Et Gérard Garou, lui, pour l'instant, c'est le dessin qui lui permet de trouver une place au milieu de ses amis, même à l'école. C'est là où il est à l'aise, il a des problèmes en fait de dyslexie, sauf qu'à l'époque, on ne diagnostique pas la dyslexie. Donc, on dit qu'il est rêveur, il fait des dictées avec plein de fautes, il se retrouve puni dans un coin de la classe, comme à l'époque, on met un bonnet d'âne, la dictée accrochée dans le dos, enfin, tout ce qu'il y a de plus humiliant. Et donc là, le dessin lui permet justement, peut-être, de séduire ses copains, la maîtresse, parce qu'il est très rapidement, il comprend un peu, il raconte qu'il dessine par exemple un avion et qu'il a la perspective rapidement, alors que les enfants de cet âge-là faisaient vraiment un avion à plat. Donc, voilà, c'est le dessin qui lui permet d'avoir une place dans la société. Et donc, ses mains noircissent le papier avec facilité, il va faire des dessins humoristiques, il fait même une BD dans son école. Il va rater le bac et là, son père lui propose d'aller travailler. Lui dit qu'il veut devenir peintre, donc il rentre au Beaux-Arts après des cours préparatoires que son père accepte de lui payer. Donc, il va se passionner pour l'histoire de l'art, il passe des heures au Louvre, il regarde la peinture espagnole, ses empattements, ses glacis. Il découvre également la collection d'arts bruts de Dubuffet en 1968, mais les cours ne l'intéressent pas beaucoup. Donc, il devient coursier dans la boîte de son père pour gagner sa vie en parallèle de la peinture. Et il sent qu'il doit passer le pas et en fait se consacrer complètement à la peinture. Convaincu que celle-ci est allée au bout de l'originalité avec Picasso et Duchamp, il peut revenir au figuratif et à des techniques anciennes. Effectivement, il dit à partir du moment où Duchamp expose un urinoir en œuvre d'art, on déplace l'objet artistique avec le regardeur qui donne une idée de l'œuvre d'art. Donc, en fait, pour Garouste, il n'y a plus rien à faire d'innovant. Donc, lui, en fait, à une époque où ce n'est plus du tout à la mode, enfin, ce n'est plus du tout tendance, va se consacrer au figuratif et à des techniques anciennes. Il travaille avec Jean-Michel Ribes sur des décors de théâtre. Il travaille au Palace, qui est une boîte de nuit. Et là, il va travailler quand même pas mal de temps. Il va aussi mettre en scène un spectacle qu'il va appeler le classique et l'Indien. Puis arrivent les années 80 et sa première exposition à la galerie du rang de serre avec des toiles figuratives traitant de mythologie. Donc, Garouste, en fait, libère ses mains par la peinture et sa tête avec l'érudition. Et les mains, effectivement, resteront toujours très, très importantes pour lui. Est-ce que c'est pour ça qu'après, il va les déformer dans ses toiles ? Je ne sais pas, mais vraiment, c'est le moteur de sa vie, quoi. Donc, il lit beaucoup. Il se passionne pour les mythes. Donc, il va lire Dante. Il va lire Cervantes, chez qui il trouve des réponses à ses questionnements. Et surtout, il va après se passionner pour la culture juive, celle dont il fallait à tout prix se méfier, selon son père. Et là, il va même apprendre des gros. Quand sa femme Elisabeth est enceinte de leur premier enfant, Garouze va faire sa première crise de folie. Donc, c'est-à-dire qu'il part soudainement de leur lieu de vacances. Il va jusqu'à la maison familiale à Bourg-la-Reine. Il s'empare d'un coffret rempli de billets. Il les distribue au hasard. Il prend une chambre aux rites. Il arrache les tentures. Il s'en suit après une série d'actes incontrôlés qui vont le mener à son premier internement et à un traitement chimique. Et là, c'est le début d'une longue période qui voit se succéder des périodes de création et d'internement. Donc, sa femme Elisabeth lui apporte son soutien. Elle l'encourage à peindre. Et elle, qui a fait une école de design, va renoncer à sa carrière tant qu'il ne sera pas reconnu. Et il raconte qu'en étant allé au bout de sa folie, il a pu après se nettoyer de son passé, son éducation religieuse et qu'il est quand même assisté par l'érudition et la psychanalyse. Il reste très angoissé. Donc, Paris est une ville trop grande pour lui. Donc, la famille part vivre à Marseillie sur Heure. C'est à une heure de la capitale. Et là, il s'installe. Il se fait construire un immense atelier qui lui permet de travailler la peinture et aussi la sculpture. Donc, les expos s'enchaînent. Mais souvent, sa maladie l'empêche de produire beaucoup d'oeuvres. Il va partir aux Etats-Unis. Il travaille avec Léo Castelli et Spéronne. Et en 1988, il y a une grande expo à Beaubourg qui sera reprise ensuite à Amsterdam, puis du Stelndorf. Castelli voulait beaucoup travailler avec Garou. Sauf qu'effectivement, ses troubles psychiatriques l'empêchent de travailler beaucoup. Il n'a pas du tout ce rythme de travail. Donc, en fait, ce n'est pas possible. En plus, Castelli lui explique que pour travailler aux Etats-Unis et être connu, il faut être américain. Il faut rester, vivre sur place. Le français n'est pas forcément la personne, la bienvenue pour les galeristes. Et lui, il n'a pas du tout envie de vivre à New York. Ça n'intéresse pas du tout. Donc, lui, Gérard Garou, c'est toujours en quête de savoir. Il veut remonter aux origines. Il voyage au Maroc, à Jérusalem, en Inde. Il va honorer des commandes officielles en France pour la cathédrale d'Evry, pour la BNF ou même l'Elysée. Il va aller en Belgique où il fera la frise de la salle des mariages à l'hôtel de Ville de Mons ou le plafond du foyer du théâtre à Namur. Il va exposer à la Fondation Cartier en 2001. Il se passionne pour Don Quichotte et les textes anciens hébraïques. Et à Paris, c'est la galerie Templon-Rue Beaubourg qui va le représenter et qui le représente toujours. Et donc, les références à la psychanalyse et à la sémiologie sont de plus en plus présentes dans son œuvre. Ça, on va le développer un petit peu tout à l'heure. Et donc, Gérard Garou se consacre une partie de sa semaine à la peinture. Et en fait, ce qui nous avait intéressé aussi à ce moment-là, c'est la création d'associations qu'il a créées. La première étant la source, c'est à la Géroude dans l'heure. Et en fait, ces associations sont maintenant jusqu'au nombre de dix. Et elles accueillent des enfants de milieu rural, des enfants qu'on dit défavorisés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout accès aux pratiques artistiques. Lui, quand il vivait petit, qu'il était en Bourgogne, justement, il avait rencontré des familles malheureuses comme ça chez son oncle. Donc, en fait, il veut apporter quelque chose à ses enfants. Donc, il va monter ses lieux et il va faire venir en plus vraiment des artistes reconnus. Ça peut être Buren. Enfin, vraiment, il ne se moque pas du tout des enfants. Et donc, ces structures continuent de fonctionner encore aujourd'hui. Là, il dit qu'il va commencer à réfléchir pour passer le relais, parce qu'ils commencent à être plus âgés et que dix structures, c'est quand même lourd à gérer. Mais en tout cas, il faut trouver des financements, des mécènes. Enfin, c'est bien qu'aujourd'hui, c'est quand même toujours très compliqué, même quand on s'appelle Garouste. Et donc, voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui, pour nous, était très important dans son parcours. Et quand on l'avait rencontré, il nous avait vraiment fait partager ça. En fait, je crois que sa maladie l'a rendu profondément humain. Et ouvert sur les autres cantons. Il a quand même beaucoup d'humilité quand il raconte. Bon, il se raconte beaucoup. On verra qu'il se dessine énormément. Il fait beaucoup d'autoportraits dans ses tableaux. Il se représente énormément. Mais il reste quelqu'un vraiment de très, très humain et sensible, en fait. Et attentif aux autres. Voilà. Et donc, il rend aussi beaucoup hommage à son oncle, en fait, qu'il admirait avec sa maison qui était recouverte, je crois, de paillettes ou de peintures argent un peu partout. Et ça a été quand même sa première rencontre avec l'art, quoi. Tout à fait. Voilà. Donc, ça, c'est un peu la vie de Gérard Garouste. Bon, aujourd'hui, il vit donc toujours dans cette maison de Normandie. Et il s'occupe donc de ses associations. Et voilà. Et là, il vient de faire sa dernière exposition. Il a travaillé sur Kafka en 2021. Oui, il y avait une exposition à la Galerie Templon, d'ailleurs. Et nous, on l'a loupée parce qu'avec le confinement et tout ça, on n'y est pas allé. Voilà. Exactement. Et toi, tu m'avais un petit peu marre, des fois. T'en avais un petit peu assez, des fois, de Gérard Garouste. Mais moi, c'est quelqu'un qui me touche énormément. J'ai écouté plusieurs podcasts, là, sur France Culture. Et je trouve qu'il y a sa façon de parler m'émeut, en fait. Oui, oui, non, c'est incontestable. Et si tu veux, l'être humain, on parle de l'être humain et après, on parle des œuvres du peintre. Mais si tu veux, on n'est pas obligé de... Si on aime l'être humain, on n'est pas forcément obligé d'adhérer à toutes ces créations. Je suis complètement d'accord. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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